Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de la photo qui a cassé internet Ça date un peu mais vous allez voir que je vais vous donner des détails Et aussi du coup on va parler de Twitter etc, il s'est passé pas mal de choses Avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné Abonnez-vous les gars c'est super important Et surtout merci du soutien sur les vidéos, je vous remercie tout le temps parce que C'est vrai vous soutenez les vidéos et une période, voilà c'est une période pas facile pour la chaîne Mais ça continue, vous continuez de la supporter, de lui donner de la force etc Merci beaucoup à vous Sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir Alors parlons de Twitter, il s'est passé pas mal de choses en très peu de temps Et donc du coup je voulais en parler avec vous parce que pour moi c'est important Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà on a Twitter qui continue à vivre Parce qu'en fait là actuellement il n'y a que 50 employés à peu près qui travaillent chez Twitter A la base il y en avait 7000 et quelques On se demande qu'est-ce que faisaient les 7000 et quelques Puisque là Twitter continue de tourner tranquille, voilà Et d'ailleurs Elon Musk a partagé quelques photos Où il a fait un meeting avec ceux qui restent chez Twitter Donc il a dit qu'il ne reste que les meilleurs Et donc du coup ça a l'air de bien fonctionner Enfin voilà c'est incroyable Bref donc du coup Twitter continue de fonctionner A côté de ça on a Elon Musk qui avait lancé un sondage sur son compte Tout simple, il avait dit est-ce que vous voulez que Donald Trump Enfin est-ce que vous voulez que je réactive le compte de Donald Trump Et il a mis oui ou non, c'est tout point Et en fait du coup pourquoi il a posé la question C'est parce que si vous ne le saviez pas Le compte Twitter de Donald Trump avait été arrêté Enfin avait été bloqué par Twitter à l'époque des élections Parce qu'il disait n'importe quoi Il disait que les élections avaient été truquées Qu'il y avait un problème etc Donc du coup ils ont désactivé son compte Ils ont dit voilà on ne veut plus le voir Et lui Elon Musk il est pote avec Trump Donc lui ça ne le dérange pas Il a posté le sondage Et en fait du coup pendant le moment c'était mitigé et tout Et à la fin finalement c'était oui Donc du coup il a réactivé le compte de Donald Trump Donald Trump pour l'instant n'a toujours pas tweeté Et d'ailleurs Trump se moque de lui Puisqu'il poste des images en mode Trump il se retient de ne pas tweeter Tu sais en mode il se fait désirer Mais voilà en tout cas Trump peut retweeter sur Twitter Et aussi il s'est passé un autre truc C'est KenUS Donc Yé on va l'appeler Yé Parce qu'il préfère qu'on l'appelle Yé Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé Vous le savez Yé sur tous les réseaux Il a été boycott surtout sur Twitter Puisque récemment il y a des gens qui ont dit que En fait il a eu des propos antisémites Bah du coup il a été bloqué de partout Tout le monde s'est détaché de lui Elon Musk a aussi réactivé le compte de Yé Puisque en fait il est poste aussi avec Yé Musk Donc du coup il a réactivé le compte Et du coup Yé il a posté Il a dit testing testing En fait il a dit est-ce que je teste si mon compte Twitter remarche Et il a vu que ça a été posté Et juste après il a tweeté Et il a dit shalom avec un emoji Alors il y en a qui ont dit Ouah c'est scandaleux Ils se moquent encore des juifs etc Parce qu'il a posté ça et tout Mais en vrai même moi j'ai été choqué Je me suis dit mais il abuse Déjà qu'il a eu des propos antisémites Il en rajoute une couche Bah en fait shalom ça veut juste dire bonjour Donc en fait je pense pas que c'est Enfin en fait c'est pas choquant En fait après c'est mon humble avis tu vois Mais voilà en fait c'est pas une insulte ou quoi Shalom en fait ça veut dire bonjour Voilà et même j'ai vu d'autres connotations Ça veut dire aussi paix, amour Donc peut-être que c'est un mot en fait qu'il a pris Pour justement s'excuser envers les juifs Voilà donc du coup voilà ce qui s'est passé sur Twitter Et puis voilà donc c'était un peu le résumé des actus Twitter Parce qu'il s'est passé pas mal de choses Et d'ailleurs si ça vous intéresse On a un journaliste qui a trouvé Yé Donc c'était aux Etats-Unis je sais pas où exactement Et Yé il était de bonne humeur Et il a invité le mec dans ses bureaux Et il lui a montré pas mal de choses Qu'ils étaient pas montrés au public Et la vidéo je l'ai trouvée super intéressante Parce qu'on voit en fait comment est la vie de Kanye West Donc Yé Depuis qu'en fait du coup il a tout perdu Il a perdu énormément d'argent Il est pas pauvre hein Mais il a perdu énormément d'argent Il a perdu son contrat avec Adidas Il est boycott de partout etc Mais on voit un peu l'envers du décor Genre du coup comment il le vit etc Et il a l'air de bien le vivre En fait il a montré qu'il va se présenter Aux élections présidentielles de 2024 Donc il a préparé des habits autour de ça Ensuite il a montré qu'il a commencé A travailler sur les villes Qu'il a dites autosuffisantes Donc en gros ce serait des villes Et des maisons Beaucoup plus sécurisées Que les maisons qu'on a actuellement Et autosuffisantes Voilà Donc qui serait en fait en harmonie Avec la nature et tout Ça a l'air d'être utopique comme ça Et ça a l'air d'être l'idée d'être illuminé Mais bon A l'époque Yé il avait dit qu'il allait créer La marque la plus ambitieuse Et la meilleure marque de streetwear au monde Et surtout de chaussures Aujourd'hui on a Yeezy Et c'est la meilleure marque pour moi de streetwear Après chacun son avis Mais moi personnellement En sneakers Mes préférés c'est Yeezy C'est tellement novateur Que pour moi c'est Yeezy Bref Et donc du coup il a montré pas mal de choses Franchement la vidéo je l'ai trouvée intéressante Si ça vous intéresse Je vous montre le titre de la vidéo Vous allez sur la chaîne De X17 Online Vidéo Vous allez tomber sur la vidéo du mec Qui a été invité Voilà Alors Maes a l'air de s'être réconcilié avec Gims Alors il faut savoir que Maes en fait Il était en embrouille avec Gims Parce que Booba était en embrouille avec Gims Voilà En fait Maes il a été C'est Booba en fait Qui lui a donné des ailes etc Il l'a mis en avant et tout Parce que Maes commence à se faire un nom Et je dis pas le contraire Mais vraiment celui qui a donné un boost A la carrière de Maes C'est Booba Booba déteste Gims Et en fait du coup Booba avait dit plusieurs fois à Maes Ouais insulte Gims Ouais etc Remet là sa place et tout Et du coup Maes il exécutait les ordres de Booba Voilà il insultait Gims en story etc Tout ce que Booba lui disait de faire Maes le faisait Et du coup récemment Booba il est toujours en embrouille avec Gims Mais on a aussi Maes qui est en embrouille avec Booba Et donc du coup comme Maes il est plus d'accord avec Booba Bah du coup il se met du côté de Gims Et du coup il y en a beaucoup qui ont dit C'est comme si tu devenais l'ami de la personne qui était à la base ton ennemi Bon après il fait ce qu'il veut Maes Mais voilà il y en a beaucoup qui ont dit Maes quand même t'étais un peu la personne que Booba a envoyé Et maintenant que t'es en embrouille avec Booba Tu vas du côté de Gims C'est un peu bizarre Mais bon en tout cas voilà Maes il a envie de se mettre du côté de Gims Il se met du côté de Gims Et puis voilà Nouvelle catastrophique On a Benzema Qui est forfait pour la coupe du monde Je comprends pas comment c'est possible Y'a tout le monde qui se blesse J'ai l'impression limite qu'ils font exprès Y'en a qui vont dire Oui mais Anna c'est abuse et tout Comment ça ils font exprès Et ouais mais bordel les gars c'est pas possible Je vous jure c'est pas possible Moi j'ai trouvé ça trop bizarre J'ai trouvé ça trop bizarre Comment ils peuvent tous se blesser les uns après les autres C'est une catastrophe Je comprends pas Je sais pas s'ils veulent boycott sans le dire Mais vraiment c'est insupportable quoi Bref donc du coup en fait il s'est blessé à la cuisse gauche Et donc du coup forfait Voilà forfait pour toute la compétition Benzema Moi qui me faisais un plaisir de voir Benzema en sélection Moi je comprends pas Vraiment je comprends pas Maintenant parlons de la photo qui a cassé internet Vous l'avez tous déjà vu Vous l'avez tous déjà vu C'est la photo de Louis Vuitton Donc Louis Vuitton qui a ramené dans la même photo Messi et Cristiano Donc les deux goths du foot Qui ont marqué toute une génération de football Et en fait du coup Il y a eu aussi une vidéo qui montre l'envers du décor Donc comment ça s'est passé etc Juste vous tapez sur Youtube Messi, Cristiano, Louis Vuitton Et vous allez en fait tomber sur les backstage De Cristiano et Messi Qui se sont rejoints Voilà avec Louis Vuitton etc Une petite interview qu'il y a eu et tout C'est grave intéressant Et en fait du coup Pourquoi cette photo a cassé internet ? C'est parce que non seulement Elle est mythique Elle respire le flow Elle respire le charisme etc Mais en plus au delà de ça Elle a battu un record sur Instagram En fait Cristiano l'a posté sur son compte Instagram Cristiano c'est le compte le plus suivi d'une personne sur Instagram Il y a un compte qui est plus suivi que celui de Cristiano C'est celui d'Instagram Voilà Mais juste en dessous d'Instagram C'est Cristiano Voilà Et en fait c'est devenu en 24h la photo la plus likée du réseau social Et aujourd'hui au moment où je vous fais la vidéo Elle a 36 millions de likes C'est abusé pour Instagram Et aussi on a Messi qui l'a posté sur son compte Elle a aussi fait un record Mais c'est Cristiano qui détient le record Parce que son compte c'est le plus suivi En fait Cristiano a plus d'abonnés que Messi Et du coup cette photo vraiment elle est incroyable Et vraiment en fait c'est un symbole pour le fait que voilà Tous les deux vont faire leur cinquième coupe du monde Et ce sera leur dernière on imagine Enfin on imagine Ce sera leur dernière Donc du coup c'était magnifique de voir ça quoi Franchement c'était magnifique Et puis voilà Donc je voulais en parler Peut-être que vous n'étiez pas au courant Qu'elle avait fait un record sur Instagram Ce sera la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour le sain de jou Bang, bang, bang Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz